Malgré les tensions et les brouilles, impossible pour lui d'oublier son fils. Ce dimanche, alors que le monde entier célébrait la fête des pères, le roi Charles III a publié sur Instagram plusieurs photos rendant hommage à tous les papas. Et parmi les clichés, les internautes n'ont pas manqué de remarquer son fils Harry, à qui le souverain semble tendre à nouveau la main. Depuis 2013 et 2018, ils l'ont notre joint dans le club des heureux papas. Ce dimanche, les princes William et Harry ont, comme beaucoup de pères dans le monde, dû célébrer la fête des pères avec leurs enfants, George, 9 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, pour l'aîné, et Archie, 4 ans, et Lily, 2 ans, pour le cadet. D'ailleurs, si celui-ci est resté très discret et a sans doute été couvert de cadeaux dans l'intimité de sa villa de Californie, le prince William a quant à lui publié de nouvelles photos de lui, entourés de ses bambins. Mais leur père ne les a pas oubliés, le roi Charles a également tenu à rendre hommage à ses enfants pour cette journée en publiant sur le compte Instagram officiel de la famille royale une photo de lui en compagnie de ses deux fils. Alors adolescent, les deux frères les plus connus du Royaume-Uni semblent être en randonnée avec leur père en Écosse, puisque Charles est habillée en kilt, et partage un beau moment de complicité. A tous les papas partout dans le monde, nous vous souhaitons une magnifique fête des pères aujourd'hui, a-t-il choisi comme légende. Une photo qui pourrait être le symbole de la réconciliation, enfin, entre ses deux fils, le roi voudrait sans doute que les deux hommes, qui ont aujourd'hui presque 41 et 38 ans, se retrouvent aussi proches qu'à l'époque et que toutes les brouilles cessent. Un léger réchauffement des liens car il faut dire que cela fait longtemps que le prince Harry n'a pas passé une fête des pères à Londres avec son père, depuis son départ aux Etats-Unis, en effet, il est en froid avec une grande partie de son clan et n'est pas souvent revenu sur le sol britannique. Pourtant, les choses semblent sur la voie de l'apaisement depuis plusieurs semaines. Avant cette main tendue de Charles, le mari de Meghan Markle, qui, auparavant, avait refusé les invitations pour des vacances ou des Noël en famille, avait en effet accepté de faire le déplacement pour le couronnement de son père début mai. Un déplacement rapide, même un peu trop express pour le roi qui aurait voulu que son cadet reste encore un peu, mais qui prouve que tous les deux sont prêts à faire des efforts. De retour dans la capitale pour son procès, il aurait également revu rapidement le souverain. En revanche, pas sûr que l'autre concerné, le prince William, soit dans la même optique. Réponse dans les prochains mois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501